bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de la holite alors la holite elle se présente de cette façon là donc c'est une pierre blanche avec des rainures grises voilà alors elle est souvent confondue avec la magnétite mais ce sont pourtant bel et bien deux pierres différentes elle a été découverte en 1866 au canada par henry au d'où son nom de holite d'ailleurs les principaux gisements se trouvent évidemment au canada mais aussi aux états unis et au brésil même si on en trouve un petit peu ailleurs elle a une dureté de trois et demi quatre sur l'échelle de mots et la holite fait malheureusement partie des pierres largement utilisées pour contrefaire la turquoise la turquoise elle était elle est très chère et du coup beaucoup teinte la holite pour la faire passer pour de la turquoise et c'est tellement courant qu'on en a même donné un nom on a donné un nom à cette fausse pierre on l'appelle la turquénite c'est quand même un comble bref donc nous allons analyser cette pierre d'une façon différente aux autres fois à chaque fois je vous donne les propriétés des pierres mais il faut savoir qu'elle ne tombe pas du ciel elle elle découle forcément de quelque chose et en général de quoi découlent les propriétés des pierres et bien de la formation de la pierre de son système cristallin de sa composition chimique et de sa couleur là nous allons étudier tout ça pour la holite et on va voir si ça colle avec les propriétés qui lui sont associés la holite elle est blanche prioritairement blanche elle est donc associée au chakra couronne le blanc qu'est ce que ça fait ça clarifie le mental c'est toute cette couleur elle donne accès à des hautes sphères elle est souvent utilisée pour s'élever spirituellement si on regarde les propriétés énergétiques de la holite on retrouve favorise l'intuition et aide l'éveil spirituel donc là c'est bon ça colle avec la couleur son principe de formation est sédimentaire donc les minéraux sédimentaires ils nous aident à identifier les empreintes les principes les dogmes qu'on nous a inculqué depuis l'enfance parfois en grandissant on se retrouve en opposition avec ces idées là les minéraux sédimentaires ils vont nous aider à nous en défaire pour ne plus être en conflit avec notre environnement dans ce cas on peut dire que les propriétés psychiques comme clarifie l'esprit aide à surmonter ses peurs apporte la paix intérieure c'est ce qu'on retrouve pour la holite sont donc apportés par sa formation sédimentaire sa composition chimique c'est silicate de calcium et de bord le bord il aide à dans les problèmes intestinaux il atténue les problèmes cutanés et les troubles du système nerveux dans les propriétés physiques de la holite on retrouve facilite la digestion sur le plan psychique le bord il va équilibrer la nervosité et l'hypersensibilité et dans les propriétés psychiques de la holite on retrouve combat l'hypersensibilité pierre calmante donc là on voit que c'est lié à au bord pour ce qui est du calcium le calcium sur le plan physique il sert à la formation et à la consolidation des os des dents et des tissus on a tous entendu parler du calcium pour nos os le calcium élimine aussi les liquides il favorise la coagulation du sang et normalise le rythme cardiaque et fortifie le coeur là on va retrouver sur les propriétés de la holite faculté drainante et détoxifiante diurétique d'où son utilisation très répandue en lithothérapie pour son aide pour les régimes mais en fait c'est parce que la holite détoxifie draine et diurétique consolide les os et les dents donc on retrouve pourquoi puisqu'il ya du calcium et stimule la circulation sanguine sur le plan psychique le calcium améliore la mémoire le discernement stabilise les émotions et stimule en cas de fatigue de ce fait on peut comprendre pourquoi la olite est conseillée en cas de problème de mémoire et qu'elle aide à la concentration sur le plan spirituel le calcium favorise la croissance spirituelle et là on retrouve la propriété de la olite qui est l'éveil spirituel ensuite on va terminer par son système cristallin le système cristallin il est de la olite il est rhomboédrique en gros c'est un triangle bon alors lui pas de bol le rhomboédrique il est considéré comme étant neutre mais quand même c'est un système cristallin qui nous amène le plus simplement possible vers notre bien-être il apporte équilibre harmonie et donc là aussi on peut rapprocher la propriété de clarifier l'esprit on a fait le tour et maintenant vous comprenez d'où vient les propriétés physiques psychiques et spirituel de la olite pour ce qui est de son entretien pas de sel directe dont de l'eau déminéralisée ou de l'eau de source et pour son rechargement elle aime le soleil donc ça va être soleil quand je dis soleil c'est toujours c'est pas en plein soleil c'est le matin ou le soir voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cette cette nouvelle approche des minéraux comme ça je pourrais éventuellement refaire ce genre d'analyses de temps en temps je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao